Ce parc connecté, c'est un projet qui remonte à près de dix ans, qui est issu de notre capacité à voyager parmi les plus grands clubs européens, où nous voyons tout le temps des stades ultra-modernes, avec une capacité à rejoindre l'utilisateur, mais surtout le consommateur, qui se retrouve dans un stade avec différentes envies. Je suis Jean-Michel Aulas, je suis le président fondateur du groupe Cégide, qui est un grand partenaire de Microsoft depuis des années, et puis je suis aussi président directeur général de l'Olympique lyonnais. Quand j'ai conçu ce stade, il m'est apparu comme une évidence que la disruption des événements, la lubérisation des structures de relations entre l'utilisateur et l'infrastructure, devait nous amener à avoir un stade qui serait de plus en plus connecté, d'ailleurs le plus connecté au monde. On a des visites de l'ensemble du monde entier en tant que référence sur la partie numérique, et donc on a concentré toutes les technologies au sein de ce stade pour faire en sorte qu'on ait cette relation permanente avec les utilisateurs, qu'ils soient B2C ou qu'ils soient B2B. On a réfléchi à ce qui permettrait demain aux entreprises d'avoir sur le site tout ce qui leur permet bien sûr de participer à un événement sportif, mais aussi d'avoir cette dimension d'environnement qui transforme en fait le stade en une salle de travail, en un bureau, transformer ce qui était une loge au départ en un bureau 365. L'élément le plus important c'est la proximité et la relation. Le numérique arrive dans cette relation entre tous les supporters. Au travers de cette application Parcoel, l'utilisateur doit pouvoir consommer directement, réserver, et puis avoir accès à l'ensemble des services que propose l'application en termes de vision d'images complémentaires, mais aussi de statistiques permettant de participer en permanence. Il nous fallait, parmi les partenaires, trouver les partenaires les plus prestigieux, qu'ils aient aussi une crédibilité mondiale. Et donc on a évidemment immédiatement imaginé que l'on pourrait travailler avec Microsoft, en imaginant que Microsoft, au travers de ses structures de proximité, puisse nous apporter non seulement la dimension mondiale, mais aussi la réactivité de proximité. Et Microsoft avait cette définition, avec son partenaire Exakis, qui apportait à la puissance technologique Microsoft la solution de relations locales. Donc c'était pour nous le partenaire idéal.